Résumé du livre The One Think de Gary Keller et G. Papasan Gary Keller et G. Papasan sont des entrepreneurs et auteurs à succès. Dans leur livre, ils partagent des conseils pour s'améliorer sur le long terme en se focalisant sur l'essentiel. L'ouvrage se découpe en 4 parties pour lesquelles nous allons extraire les principaux enseignements pour ce résumé. C'est parti ! Commençons par la première partie, l'importance de passer à l'essentiel. L'idée clé du livre repose sur la question suivante. Quelle est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour améliorer ma vie sur le long terme ? Voici la même question posée un peu différemment. Quelle est la chose essentielle que je peux faire cette semaine qui me permettrait de rendre tout le reste plus facile ou inutile ? Il s'agit de viser une sorte de minimalisme de l'action. C'est-à-dire privilégier ce que l'on doit absolument faire et ignorer tout le reste afin d'atteindre efficacement son objectif principal. Pour obtenir des résultats extraordinaires, il convient d'établir les bonnes priorités puis d'investir son énergie dans l'essentiel. A la manière d'un effet de domino, il faut se focaliser sur la réalisation de la tâche la plus importante chaque jour. Le succès se construit de manière séquentielle. En réalisant la priorité du moment, on abat le premier domino qui nous entraîne sur le suivant et ainsi de suite. Les preuves que l'on est sur le chemin de la réussite sont partout. Par exemple pour les auteurs, le succès d'une société se prédit par sa vision et le produit ou service unique qu'elle développe. Le succès d'une personne se détermine par les gens dont elle s'entoure. Le succès futur d'une personne s'observe également au niveau des compétences qu'elle développe. Plus on consacre de temps à une passion, plus on progresse et plus les résultats dans cette pratique sont proubants. Bref, à l'image de Bill Gates qui se passionnait pour les ordinateurs et la programmation dès son plus jeune âge, la clé est de consacrer sa vie à l'essentiel. Enchaînons sur la deuxième partie, les mensonges qui nous éloignent de la vérité. Les auteurs listent six croyances erronées qui nous éloignent du succès. Première croyance, croire que tout a la même importance. L'égalité est un mensonge. Toutes les tâches n'ont pas le même degré d'importance. Ceux qui réussissent savent faire la différence entre l'essentiel et le reste. Ils se consacrent à la tâche qui amènera le plus de résultats sans s'obliger à régler tous les détails. Cela va de pair avec le principe de Pareto. Deuxième croyance, être multitâche. On peut faire deux choses à la fois, mais il est difficile de se concentrer de manière efficace sur les deux. Le multitâche demande davantage d'efforts pour lutter contre les distractions et rester concentré sur la tâche en cours. De plus, la division de l'attention génère du stress. En fin de compte, le travail multitâche n'est qu'une occasion de rater plusieurs choses à la fois. Troisième croyance, avoir une vie disciplinée. La réussite est davantage un sprint qu'un marathon. L'idée derrière cette image est qu'il faut fournir des efforts avec juste assez de discipline sur le court terme pour développer des habitudes solides sur le long terme. Une fois que l'on fait ce qu'il faut de manière régulière et automatique, on est plus obligé de tout surveiller et la vie est plus simple. Le plan est d'acquérir de puissantes habitudes grâce à quelques périodes de discipline sélectives d'environ deux mois. Quatrième croyance, compter sur la force de volonté. La force de volonté est si importante que son utilisation devrait être une priorité. Malheureusement, la volonté est une batterie limitée qui s'épuise dans la journée et qui se recharge lorsqu'on se repose et que l'on dort. Plus nous utilisons notre esprit pour réfléchir, résister aux distractions ou retenir nos émotions, plus nous perdons de l'énergie. Il convient donc de gérer sa volonté de sorte à ce que son utilisation soit rentable, tous en surveillant sa jauge de réservoir. A ce sujet, les auteurs conseillent de traiter l'important le plus tôt possible, au début de la journée, au moment où la force de volonté est à son maximum. Cinquième croyance, viser une vie équilibrée. Tout équilibre est en fait un équilibrage. Des résultats extraordinaires exigent que l'on y consacre la majorité de notre temps. Or, passer du temps sur quelque chose, c'est ne pas le passer sur autre chose. C'est pourquoi l'équilibre est impossible. Nous devons donc accepter les déséquilibres et remplacer le mot équilibre par balancier. En ce sens, il vaut mieux viser une vie contrebalancée, c'est-à-dire laisser la priorité aux éléments nécessaires et s'occuper du rééquilibrage régulièrement. Toutefois, l'idéal est de viser des mouvements de balancier courts et rapides afin de ne négliger aucun aspect de sa vie. Sixième croyance, voir grand c'est mal. Nous tendons à associer grandeur et négativité. Les gens limitent leurs aspirations par peur d'être mal vus. Pourtant, voir grand est essentiel pour obtenir des résultats extraordinaires. C'est pourquoi les auteurs recommandent d'être audacieux, de ne pas craindre l'échec et d'oser voir grand. A ce propos, il y a trois facteurs qui entrent en ligne de compte pour réussir. L'action, la méthode et l'environnement humain. Découvrons davantage de conseils dans la prochaine partie avec la nécessité de s'engager sur le chemin de la productivité. Les auteurs partagent plusieurs pistes pour être productifs. Premièrement, se poser la question essentielle. Voltaire écrivait « Juge un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. » Et la qualité de toute réponse dépend directement de la justesse de la question. Pour rappel, la question déterminante à se poser est « Quelle est la chose essentielle que je peux faire ? » De telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple voire inutile. Deuxième conseil, transformer cette question en habitude. Chercher quotidiennement la chose essentielle à accomplir est l'habitude fondatrice qui permet d'obtenir des résultats extraordinaires. Les auteurs recommandent de l'appliquer dans tous les domaines de vie. « Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour atteindre les objectifs de mon régime ? » « Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour m'améliorer au travail ? » « Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour montrer mon affection à mes parents ? » etc. Troisième principe, trouver de grandes réponses. Lorsqu'on se pose la question essentielle, il est préférable de penser grand et spécifique et de bien cadrer les réponses, afin que le résultat ne puisse être que ce que l'on attend. Les auteurs partagent plusieurs recommandations. Penser en termes de possibilités. S'appuyer sur l'expérience des autres. Ou encore, accepter de changer. Sur ce dernier point, ils expliquent que les bonnes réponses dictent généralement un nouveau comportement. En ce sens, chercher le succès revient souvent à changer. Enchaînons sur la dernière partie, lier le but, la priorité et la productivité. Pour reprendre les mots du livre, lier le but, la priorité et la productivité déterminent le degré auquel les individus et entreprises s'élèvent au-dessus des autres. Reprenons les idées essentielles. Premièrement, viser un but dans la vie. Le bonheur apparaît sur le chemin de l'épanouissement. C'est pourquoi il est primordial de découvrir un but, une raison d'avancer. Même si l'on ne sait pas comment atteindre la destination, il est tout de même préférable d'avoir une direction qui oriente nos actions. Un but informe notre priorité et notre priorité détermine la productivité de nos actions. Deuxième principe, noter et prioriser. Plus une récompense est éloignée dans le futur, plus la motivation immédiate pour l'atteindre est réduite. Pour atteindre ses objectifs, la clé est de visualiser le processus et de décomposer ses projets en étapes. Concrètement, il est préférable de déterminer un seul but immédiat pour n'avoir qu'un essentiel. En parallèle, il convient d'écrire tous ses objectifs et les garder à portée de main. Troisième principe, être productif. L'enjeu est de consacrer le plus de productivité possible à ses priorités. Pour cela, il faut bloquer du temps de détente. Pour les auteurs, cela se traduit par le fait de commencer l'année par un temps de repos et prévoir tous les jours des moments pour se reposer. Bloquer du temps pour l'essentiel. Il suggère de se réserver 4h le matin pour travailler sur nos priorités. Bloquer du temps pour planifier son temps. C'est-à-dire prendre une heure chaque semaine pour réviser son but annuel et ses objectifs sur le court terme. En parallèle, il est important de se protéger des distractions et de garder un œil sur l'essentiel. Plusieurs conseils à ce sujet. Aménager son lieu de travail, faire des provisions, éteindre son téléphone et fermer sa boîte de réception et navigateur internet. Quatrième principe, respecter ses trois engagements. 1. Suivre la voie de la maîtrise en passant du temps sur son essentiel. 2. Améliorer continuellement sa façon de travailler afin d'optimiser son temps et son énergie. 3. Être responsable de ses résultats en assumant les sacrifices et ne pas se plaindre si l'on n'est pas prêt à y consentir. À ce propos, le fait de prendre un coach ou un partenaire de responsabilité sont de bonnes pratiques qui améliorent la productivité. Cinquième principe, se protéger des quatre voleurs. Il s'agit des quatre difficultés à surmonter lorsqu'on s'engage sur la voie de l'essentiel. L'incapacité à dire non, la peur du chaos, la mauvaise hygiène de vie et l'environnement qui ne soutient pas nos objectifs. Sixième principe, s'engager dès à présent sur le chemin de l'essentiel. Dans vingt ans, nous aurons de grandes chances d'être déçus par ce que l'on n'aura pas accompli. C'est pourquoi il faut dès à présent mener une vie qui ne laisse pas de regrets et travailler sur ses objectifs dans les différents domaines de vie. Cela nécessite de commencer petit, d'étudier ses possibilités, d'aligner ses priorités, d'accomplir le plus important, d'atteindre une productivité élevée et finalement, passer à l'essentiel. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous retrouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était MrFanjo, à très vite !